Elle n'aura pas fait le buzz dans l'actualité, la journée mondiale des abeilles, samedi 20 mai. Mais cet insecte pollinisateur, sentinelle de la biodiversité, a en tout cas toute son importance pour la commune de Rupes-sur-Moselle, labellisé Happy Partner, qui peut également compter sur le rucher école des avolés et qui multiplie les actions, comme ce dimanche, où l'on pouvait découvrir l'exposition itinérante polliniste du département, ainsi que des jeux à destination des plus jeunes. Le fait de jouer permet aux enfants de prendre conscience que les abeilles sont indispensables pour la pollinisation, pour la vie en général sur la planète. Une journée mondiale des abeilles sera-t-elle suffisante face aux multiples menaces ? Il y a toujours en France l'usage des pesticides et les dérogations sur les fameux néonicotinoïdes qui planent encore. Mais le danger à long terme, c'est le dérèglement climatique et le Grand Est, troisième région productrice en France de miel, est impacté. Pour l'hiver 2021-2022, on avait environ 30% de mortalité au niveau régional, dû essentiellement au dérèglement climatique qui nous a apporté des vagues de sécheresse et donc de famine pour les abeilles. Une colonie a besoin pour vivre d'un litre d'eau par jour. L'année dernière, on était loin de les avoir. On était obligé non seulement de les nourrir, mais à la fois de leur amener aussi de l'eau. Trop de vent ou de pluie ne font pas non plus le bonheur des butineuses. La production de miel s'en ressent avec seulement une moyenne de 20 kilos par ruche. La protection des abeilles passe aussi par des choix politiques. Le département des Vosges a ainsi pris plusieurs mesures, comme le fauchage tardif le long des routes ou la lutte contre des prédateurs naturels. Effectivement, le service départemental d'incendie et de secours, dès que le frelon asiatique est arrivé dans les Vosges, a pris une disposition pour que les destructions de nids de frelon asiatique soient faites par les sapeurs-pompiers, puisque c'est un animal classé nuisible. Depuis quelques années, l'abeille sans le savoir est également entrée dans l'arène politique nationale. En tout cas, il y a eu des questions écrites qui ont été faites. Moi, j'en ai fait typiquement par rapport à l'ONF, et le fait que les apiculteurs puissent bénéficier de plus de parcelles dans le domaine public, dans la forêt domaniale. Mais oui, il y a bien entendu des propositions de loi en cours. La France peut mieux faire, la traçabilité des miels reste une priorité, car trois quarts des miels consommés en France proviennent de l'étranger, principalement d'Ukraine, d'Espagne et de Chine.